La femme, héroïne de la crise socio-économique en République démocratique du Congo, cette femme pourtant économiquement très pauvre, doit retrouver sa place dans la société. Comment expliquer l'augmentation de violences faites aux femmes dans les zones non touchées par des conflits armés ? Pourquoi le nombre de femmes au poste décisionnel est insinitiant ? On les remarque en effet au sein des partis politiques, il y a beaucoup de femmes. Au sein des églises, il y a beaucoup de femmes. Mais elles ne sont pas dans des postes de décision. Pourquoi cela ? C'est la question que nous nous posons en ce jour. Les mariages précoces et forcés volent l'enfance à des milliers de filles, conduisent à la déscolarisation, à des grossesses non désirées. Des traitements inhumains sont perpétrés sur la femme au nom des traditions ou des lois injustes. Le meurtre des femmes pour sauver l'honneur de la famille sont parmi les conséquences les plus tragiques. Durant tout le mois de mars, la RTNC, votre télévision, va donner de la lumière sur le combat de la femme. Les avancées réalisées sur son parcours, ses peines, ses difficultés, mais aussi ses victoires. De reportages inédits et plateaux spéciaux sur des femmes privées de la parole. C'est à suivre sur la télévision nationale. C'est ça la femme et sa condition. L'émoi lui est consacrée. Célébration journée internationale des droits de la femme, encore d'actualité. Vous aurez droit de suivre dans ce journal des sujets relatifs vers la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo, car aucune nouvelle infection n'a été signalée depuis le 3 mars. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur la RTNC. En marge de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, la coordination nationale de l'ASBellevision, Tshisekedi pour le développement, a procédé à une formation professionnelle des femmes et filles de cette structure pour leur autonomisation, nous dit Willy Atunakov. C'est désormais une certitude, il n'y a plus aucune source de contamination au virus Ebola en RDC. Le tout dernier cas en traitement a été testé négatif depuis le 2 mars dernier. Les 11 contacts du survivant mis en surveillance pendant 21 jours sortiront eux aussi du centre dès ce mardi. Mais pour déclarer la fin de l'épidémie, il faut attendre l'épuisement de 42 jours, qui constitue le double de la période d'incubation maximale de la maladie. Nous croisons les doigts pour que d'ici là, il n'y ait pas d'incident sécuritaire et que nos équipes ne sentent pas la fatigue, continue, n'est-ce pas, à travailler pour que nous puissions mettre fin définitivement à cette épidémie qui, comme vous le savez, a été l'élément le plus complexe, n'est-ce pas, des années 1919-2020. Le docteur Mouyembe, qui a livré ces informations à la presse, révèle également une autre forme de défi face à Ebola, celle de survivants qui continuent à sécréter le virus par leur sémence. Il indique par ailleurs qu'un programme spécialisé est déjà mis en place pour gérer cette situation. Répondant aux questions de journalistes sur la capacité de ces services à faire face à une possible 11e épidémie, l'épidémiologiste congolais confirme la capacité de son personnel à détecter aussi rapidement une menace. Déclaré depuis le 1er août 2018, 3444 cas ont déjà été enregistrés et 2264 décès constatés. 1169 personnes ont été guéries de cette maladie, soit une létalité générale de 64%. Vous avez corrigé avec nous, c'était la plus tôt, la conférence de presse qu'a présidé les docteurs Mouyembe sur le virus Ebola. Assemblée nationale, le deuxième vice-président Balamagui a rencontré le gouverneur de la province du Nord-Kivu cependant son séjour dans ses coins du pays. Bonjour à Gouma, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Balamagui Nkolo, a eu un entretien avec le gouverneur du Nord-Kivu, Karline Zanzoukassivita, ce lundi 9 mars 2020. La situation sécuritaire et sociale qui prévaut en province était au menu de leur entrevue. Ses députés nationaux élus dits du Nord-Kivu estiment que les problèmes du Nord-Kivu ont de l'incidence sur la vie de toute la Rd Congo. Toutes ces difficultés, y compris celles liées aux arriérés ou retards de rétrocession dues aux provinces, seront inscrites dans son rapport de vacances parlementaires. Les recommandations irrelatives seront adressées au gouvernement à laisser entendre le deuxième vice-président de la Chambre basse du Parlement congolais. Dans les passages au Nord-Kivu, il était nécessaire que je m'entraîne avec lui pour savoir quelle est la situation qui se passe au Nord-Kivu. En fait, dans mon rapport, dans les rapports des députés, nous puissions souligner ceci et adresser nos recommandations au gouvernement. La rétrocession est inscrite dans la Constitution et la rétrocession permet à la province d'avoir des moyens de pouvoir se développer et de faire face aux questions de développement et aux questions sécuritaires. Nous, comme députés, l'Assemblée nationale ainsi que le Sénat, avons toujours rappelé au gouvernement de pouvoir respecter cette disposition de la Constitution. Voilà, on nous fait signe que les portes-paroles du gouvernement vont faire son interruption dans ce studio d'un moment à l'autre. Le Premier ministre Ilunga Ilungkamba a effectué les déplacements à la DGI. C'est toujours dans le cadre de maximisation des recettes, nous dit François Zbouila. Dans la loi de finances 2020, il est prévu que la DGI mobilise plus de 6 167 millions des francs congolais. L'IPER contribue à 30% des assignations, les impôts sur le bénéfice à 32% et la TVA représente 36%. Cette régie constitue la deuxième étape de la descente ce lundi 9 mars 2020 du Premier ministre Ilunga Ilungkamba dans le cadre de la campagne pour la mobilisation de recettes publiques. Le chef du gouvernement a accordé la parole à tous les directeurs, chefs de services et aux chefs des divisions sur l'examen des 14 points contenus dans la matrice sur l'évaluation du niveau d'exécution des mesures d'accompagnement contenues dans la loi de finances 2020. Chacun de nous essayons d'apporter ce qu'il connaît pour que, à la fin de la séance, nous ayons le même entendement de l'effort qu'il faut fournir pour faire face aux défis budgétaires. Le DG de la DGI a énuméré les difficultés qui freinent le bon fonctionnement de cette entreprise. Il s'agit plus particulièrement des problèmes liés au remboursement de crédit de TVA qui érodent la substance même du système de cet impôt. Toujours ce lundi, à l'hôtel du gouvernement, le Premier ministre a échangé pour la toute première fois avec le révérend pasteur Bokoundoa. Au centre, la collaboration de l'ECC avec le gouvernement. Les deux institutions n'ont pas de problème. Nous avons produit une déclaration, je veux lui ramener une copie dans les jours qui viennent. Nous nous sommes dépassés pour vivre ensemble. Pour le responsable de l'église du Christ au Congo, la RDC devait s'inspirer du modèle de l'église et toutes ses communautés vivre dans la paix et l'unité. La dixième réunion des hauts niveaux du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération aura bel et bien lieu en date du 27 au 29 du mois encore. Confirmation faite par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, à une dizaine d'ambassadeurs qu'elle a reçues en audience, nous dit Jina Wabiwa. La deuxième réunion des hauts niveaux du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo et la région des Grands Lacs se tiendra bel et bien à Kinshasa du 27 au 29 mars prochain au Musée national de la République démocratique du Congo. Cette confirmation a été faite par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Marie Tumbanzenza, aux ambassadeurs de la CIRGEL, accrédité en République démocratique du Congo au cours d'une séance de travail tenue en la salle de réunion du ministère des Affaires étrangères. La chef de la diplomatie congolaise Marie Tumbanzenza a à cette occasion remis des invitations à chaque ambassadeur pour la participation de leurs dirigeants à ces sommets axés sur les thèmes vers une vision commune pour une meilleure coopération régionale au niveau politique, sécuritaire et de l'intégration économique régionale. Claude Ibalanqui, coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération en République démocratique du Congo était également présente. Pour rappel, l'accord cadre d'Addis Abeba dit également accorder l'espoir pour la paix et la stabilité régionale est une réponse à la récurrence de la belligérance régionale ayant caractérisé la région des Grands Lacs depuis près de deux décennies avec des conséquences incalculables sur les plans sécuritaires, humanitaires et économiques. La direction du programme des vaccinations s'en tient à l'intensification des campagnes de vaccination chez les enfants en République démocratique du Congo. Plus de détails dans cet élément que nous propose Rodé Ponda. A l'heure où le monde entier se mobilise contre le Covid-19, la République démocratique du Congo, suivant le même rythme, intensifie ses efforts dans le même sens. Cela tout en concentrant les attentions sur les vaccins systématiques protégeant l'enfant contre plusieurs maladies, entre autres la polyémylite, rougeole et tétanons. C'est la raison d'être de ce briefing organisé par les programmes chargés des vaccinations à l'intention des professionnels du secteur sanitaire et de la presse. Une activité intégrée dans le cadre de la réponse face aux épidémies actuelles. L'objectif est donc d'envisager des stratégies pour accélérer les points d'atteinte des objectifs mondiaux dans ces épineux dossiers. De ce fait, plusieurs campagnes de vaccination systématiques seront lancées à travers les territoires nationaux. Selon les docteurs Aimé Sikomola, directeur adjoint du PEF, le programme élargi des vaccinations est un organisme rattaché au ministère de la Santé figurant parmi les 50 programmes du gouvernement. Il est matérialisé par le plomb Machaco, qui est une stratégie de renforcement du PEF de routine ou systématique. La réussite dans cette lutte dépendra de l'engagement formel de chaque responsable du pays à se donner à fond, car ce n'est pas une partie des plaisirs, mais une préservation de la santé commune. Ouverture ce lundi 9 mars des concertations sur les modalités d'application de la loi sur la sous-traitance. Les experts vont chercher un intérêt d'entente pour répondre aux préoccupations exprimées par les ambassadeurs et la délégation de l'Union européenne. David Moubenga. Comme décidé à la 23e réunion du Conseil des ministres du 28 février 2020, les concertations sur les modalités d'application de la loi sur la sous-traitance se sont ouvertes ce lundi 9 mars 2020, en présence de quelques membres du gouvernement, sous la présidence du ministre des classes moyennes, petites et moyennes entreprises et artisanat, Justin Kalumba Mouanangongo. Il sera question, au cours de ces discussions qui vont durer trois jours, de trouver un terrain d'entente sur les modalités d'application de la loi sur la sous-traitance dans les secteurs privés, et répondre ainsi aux craintes et autres doutes exprimés par 20 représentants des chancelleries diplomatiques, dont 19 ambassadeurs et la délégation de l'Union européenne à ce sujet. En tant que gouvernement, nous savons que c'est une loi stratégique, elle est même hautement stratégique, parce que c'est au travers de cette loi que nous allons pouvoir soutenir les petites et moyennes entreprises en leur accordant une parcelle des marchés, une portion des marchés. Vous êtes sans ignorer que dans notre pays, de manière générale, les marchés, ou même le commerce, est dans les mains maintenant des entreprises étrangères. Globalement, toutes les grandes concessions minières sont dans les mains des étrangers. Ce n'est pas mauvais. Si ce sont des entreprises de classe mondiale, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais en même temps qu'ils ont tous ces grands marchés-là, qu'on appelle des marchés principaux, le législateur a voulu que les petites et moyennes entreprises qui ne peuvent pas compétir avec les entreprises de classe moyenne à ce niveau-là des marchés, obtiennent une sous-traitance. Le président du secteur des PME à la FEC se dit être lui-même un exemple vivant de la sous-traitance. Grâce à la sous-traitance, j'ai pu acheter le siège social de la Géco-Trans. Grâce à la sous-traitance, à ce que je gagne, j'ai pu investir sur un hôtel vivu par un samatel, tout le monde connaît aujourd'hui, un hôtel qui fait la fierté de notre pays, grâce à la sous-traitance. Grâce à la sous-traitance, j'ai dû construire un grand parc à conteneurs de plus de 5 millions de dollars. C'est pour régler les problèmes des infrastructures au niveau du port des Matènes. L'amiral Ingouma Matal Ingouma, chef d'état-major de la force navale, a présidé les travaux de la clôture des assises de la 26e session du comité maritime permanent de la SADEC à Kinshasa. C'était au collège de hautes études de stratégie et de la défense. Les assises de la 26e session du comité maritime permanent de la SADEC qui se sont tenues à Kinshasa du 2 au 6 mars 2020, regroupant l'Angola, l'Afrique du Sud, Botswana, Malawi, Zimbabwe, Zambie, Namibie, l'île Maurice et Tanzanie, en fin de réfléchir sur les stratégies sécuritaires des espaces maritimes, côtières, riverains et lacustres, tels que définis dans la stratégie maritime de la communauté. L'amiral Ingouma Matal Ingouma, Jean-Marie Valentin, chef d'état-major de la force navale et président sortant du comité maritime permanent de la SADEC, a au nom du chef d'état-major général de Forces armées de la République démocratique du Congo, présidé la cérémonie des clôtures de la 26e session du comité maritime permanent de la SADEC. C'était le vendredi 6 mars 2020, dans la salle des conférences et des souvenirs du collège de haute d'études, des stratégies et des défenses CHESD. Dans la mise en œuvre des principes et stratégies que nous nous sommes fixés, en vue de la défense de nos intérêts vitaux qu'on met en mer, qu'on met à terre. Au moment de la procédure présentale, nous allons bientôt nous quitter pour rentrer en famille. J'anticipe sur d'autres programmes pour vous souhaiter déjà un bon retour au pays et bien de bonnes choses dans vos activités quotidiennes. La prochaine session aura lieu du 1er au 5 mars 2021 en Namibie. Le gouvernement de la République tient à une mobilisation accrue des recettes. Le vice-premier ministre, ministre du Budget, Jean Baudouin, a réuni les services mobilisateurs des recettes pour éviter le coulage. La figure s'apparente un peu au rôle d'un coach qui motive son équipe pour une victoire. Et les discours doivent être mobilisateurs. Accompagné du vice-ministre du Budget, Félix Momat Kitengue, le vice-premier ministre, ministre du Budget, Jean Baudouin, a réuni les responsables des services d'assiettes pour un seul objectif, maximiser les recettes durant ses premiers semestres. Un constat se dégage comparativement aux deux dernières années 2020, à la même période présente des faiblesses dans la mobilisation des recettes par rapport aux prévisions. Après le partage des informations relatives à cette problématique, le vice-premier ministre, ayant dans ses attributions la conception des politiques claires en matière de dépenses et recettes, a formulé quelques recommandations. Cet échange permet assez que les préoccupations des administrations soient prises en compte dans la matrice des mises en œuvre et de l'action du gouvernement. Et je pense que la démarche telle qu'envisagée par son examen, c'est le vice-premier ministre, se justifie. La prochaine rencontre sera consacrée à l'approbation d'un rapport final à transmettre au chef du gouvernement. Les communicatrices du Nord Kivu dénoncent les atrocités et les violences à l'endroit de la femme dans les zones de conflit. Suivez cet extrait, nous choisit par Kina Nga Moussachi. Les femmes communicatrices du Nord Kivu dénoncent les violences faites à la femme. Nous pensons principalement à exhorter les ténants du pouvoir à agir, à prendre leurs responsabilités, pour que cessent à jamais les massacres et l'unimanisme à Beni, à Masisi, à Routchourou, à Walikale. Nous leur exhortons à tout mettre en œuvre pour établir et ce de belle façon l'autorité de l'État sur l'étendue de la province du Nord Kivu et de la République démocratique du Congo. Nous pensons à toutes les femmes qui souffrent dans leur chair parce qu'elles sont femmes et qui galèrent n'ayant personne pour plaider leur cause. Ces femmes de l'Étourie, du Nord Kivu, du Maniema, du Sud Kivu, elles se sentent seules, abandonnées de tous. Protégeons-les, garantissons leur sécurité, rendons-leur la vie facile dans un pays que Dieu a tant aimé qu'il lui a tout donné. Nous pensons et de manière pieuse à toutes ces femmes, abattues comme des animaux après avoir été abusées dans l'indiscrétion la plus totale. Nous exhortons toutes les survivantes à tenir bon. Nous pensons à un Congo fort et prospère où la valeur humaine est sans équivoque et où la femme se sentira mère de la nation. Célébration Journée Internationale des Droits de la Femme, l'honorable Geneviève Inagossi a réagi en ces termes. Cette journée est née des revendications des femmes qui demandaient des conditions de centre de travail, qui demandaient un peu plus de droits, qui demandaient la suppression des inégalités entre les hommes et les femmes. Depuis ces années jusqu'à aujourd'hui, le chemin a été lent sûrement, mais nous avons des avancées. Ce n'est peut-être pas encore suffisant. Nous avons des avancées, nous devons le reconnaître. Raison pour laquelle nous continuons à nous mobiliser, à sensibiliser pour que ces droits soient davantage appliqués, pour que ces inégalités soient réduites et pour que nous puissions arriver à la parité 50-50. En République démocratique du Congo, de manière particulière, en cette journée, nous célébrons une avancée majeure. Nous avons une femme membre de la conférence interministérielle. Nous avons une femme présidente de l'Assemblée nationale. Nous appelons les femmes à continuer à se battre, parce que ce n'est pas un cadeau, mais en même temps, nous appelons les hommes à soutenir les femmes pour que nous puissions arriver à l'équilibre et pour que les femmes également participent au développement de notre pays. Voilà, place à présent à ce portrait d'une femme habile dans l'écriture. Bon nombre de Congolais connaissent Simone de Beauvoir, Agatha Christie, Madame de Bovary et consorts, mais très peu connaissent les femmes qui se distinguent dans l'écriture dans notre pays. Christine Vondofalangani est une écrivaine congolaise qui compte déjà à son actif cinq ouvrages dans la chaîne infernale, un roman dans lequel elle peint notre société congolaise. Vous voyez que le contenu tourne autour de la maladie du sida et la chaîne infernale fait allusion à la manière dont cette maladie se transmet. Donc c'est comme une chaîne. La personne X qui a été avec la personne B, lorsque B va avec C, C contacte la maladie, lorsque C va avec F, F contacte ainsi de suite. Infernal, comme vous le voyez, c'est une maladie qui amène à la mort, à la fatalité. Et je souligne qu'au départ, j'avais donné le titre de « Parce qu'elle était pauvre ». Mais la personne qui a lu et corrigé le livre a fait savoir que si nous disons « Parce qu'elle était pauvre », c'est comme si on justifiait que le fait d'être pauvre doit pousser les filles à la débauche, à la prostitution. Et lui a demandé que l'on puisse donner carrément le nom de la chaîne infernale parce qu'il y avait les mots « chaîne infernale » dans les livres. Qui est Christine Vondofalangani ? Et qu'est-ce qui l'a poussé à l'écriture ? Madame Christine Vondofalangani, épouse de M. Falangani Jules. Je suis une citoyenne congolaise, ordinaire. J'ai fait mes études de lettres. J'ai obtenu une licence en pédagogie appliquée option français-latin à l'IPN. Ce qui m'a poussé à l'écriture. Je me rappelle lorsque j'étais en 4e année primaire. On nous avait donné des livres. Alors je me donnais, j'ai demandé à notre monitrice d'où venaient les contenus du livre. Où est-ce qu'on avait trouvé la matière qu'on avait mis dans les livres ? Elle m'a répondu, c'est une personne qui a écrit, qui a pris la matière et qui a mis dans les livres. Alors je me suis dit comment ? Donc cette personne a de la matière dans la tête et elle fait sortir cette matière pour mettre dans des livres. Elle m'a dit oui, c'est ça. Alors je dis à partir, il faut que moi aussi dans ma vie, je sorte de la matière de ma tête et que je mette ça par écrit. Face à cette pandémie du sida, la femme reste la plus vulnérable car statistiquement, la plus touchée par rapport à l'homme. Et la misère fait partie des causes qui la poussent à se livrer au désordre sexuel. Les femmes des forces novatrices pour l'unité et la solidarité, la dynamique des femmes ainsi que les femmes de la Tchangou ont été sensibilisées sur les droits de la femme. Le tout dans ce condensé signé Eric Kabamba. En ce début des activités déduit à la femme, Akacia Bandoubo Lambongo, ministre de l'économie nationale, était face à la jeunesse de l'UDPS. Genre, filles et garçons, section et fédération de Kinshasa réunie. Le ministre de l'économie nationale a brossé son parcours politique et son combat au sein de l'UDPS. Son statut de femme ne l'a pas empêché non plus d'être au front dans les marches. En tant que ministre de l'économie, Akacia Bandoubo l'a dit toute sa peine de constater que le pays, la République démocratique du Congo, se trouve au pire moment de son économie. Une économie extravertie où plus ou moins 82% est détenue par les expatriés et les importations occupent la même proportion. Mais cela ne l'interdit pas de réaliser sa mission, celle de réguler et de stabiliser les prix à travers le contrôle économique et le contrôle des prix. Au cours de cet échange entre cadres d'élus d'UDPS, ministre et la jeunesse, rien n'a été laissé au hasard. Des questions pertinentes et sans tabou lui ont été posées et des réponses claires, précises et nettes données. Sur le terrain, elle nous a expliqué que la hausse des prix de certains arrêts alimentaires essentiels commence à être révis à la baisse. L'hôte du jour, madame la ministre de l'économie nationale, Akacia Bandoubola, s'est satisfaite. Une bonne opportunité a un temps précieux passé. Une prochaine rencontre serait alors de 10 jours. C'était un échange à cœur ouvert, comme on dit, à Bata Rompu, afin de discuter sur ce que nous faisons comme travail au sein du gouvernement, leur faire le feedback, ils en ont le droit. C'est ce que nous avons pu faire aujourd'hui. C'est un exercice qui a été très enrichissant. Le directeur général de la RTNC, Ernest Kabila, a effectué une visite d'inspection à la rédaction du journal télévisé et au studio JT. C'était dans le but de s'assurer que le travail se passe dans de très bonnes conditions, ce après le rétablissement de l'air conditionné. Reportage. Investir dans le capital humain en améliorant les conditions de travail, la démarche trouve tout son sens dans les efforts consentis par les directeurs générats de la RTNC, Ernest Kabila Ilunga. Et dans ces contextes, quand on fait allusion au capital humain, cela renvoie au personnel de ces médias publics dont les conditions sociales s'améliorent des fils en aiguille. La climatisation étant rétablie un peu partout, les studios JT et Régie qui s'affranchissent des difficultés habituelles, l'image de la RDC à l'extérieur va s'exporter dans les normes. Nous sommes très flattés de la visite du directeur général de la RTNC puisqu'en réalité on ne s'attendait pas à ça mais il nous a surpris et nous sommes très contents de ça, surtout pendant ce mois de mars où nous célébrons la femme. Le directeur vient de répondre à nos préoccupations puisqu'il est venu nous donner la réponse à ce qu'on était en train de chercher. Mes impressions ne peuvent qu'être bonnes parce qu'il a promis et il l'a fait. parce qu'on a commencé à travailler dans des couloirs ou soit à la régie on était vraiment instables on ne savait pas bien raisonner bien préparer notre journal en tout cas nous disons merci merci à notre DG qui est un homme de parole. C'est un instrument de travail parce que si on ne l'a pas on ne peut pas travailler dans de bonnes conditions on vous dit merci au nom de toutes les femmes et au nom de toute la rédaction. Merci. Cette volonté de bienfaire s'est traduite dans la pratique par la paix sociale qui règne au sein de la radio-télévision nationale congolaise. Bonne nouvelle pour les habitants de Mbujumai qui très bientôt verront leur marché inondé en produits de première nécessité et un bateau financé par le FPI a quitté Kinshasa avec 13 000 tonnes de marchandises. Guy Blaise Kittiki. MB Munganza transporte à son bord 1100 tonnes de ciment gris de la cimenterie de Lukala et de la cimenterie du Congo. 50 tonnes de farine de format de l'amidéma 50 tonnes du sucre du Kulungongo 22 000 litres de carburant pour desservir la ville de Mbujumai et ses environs. Les financements de ces convois s'inscrivent dans le cadre de la politique de financement par chaîne de valeur élaborée par le Fonds de Promotion de l'Industrie qui vise à apporter un appui financier au projet de renforcement des capacités en faveur des établissements Mali-Lanzenzé. Nous avons, avec le FPI, avec le financement FPI, nous avons monté un projet pour aller le plus près de Mbujumai. L'objectif, c'est quoi ? C'est qu'un sac de ciment qui quitte Lukala à 8 dollars et quelques ne peut pas arriver à 25 dollars à Mbujumai. Ce convoi a été lancé en présence de plusieurs personnalités parmi lesquelles le directeur général du Fonds de Promotion de l'Industrie Patrice Kitebiki-Banvoul, de Mme la directrice du cabinet adjoint du chef de l'État Pano Panou, de la conseillère principale du chef de l'État Nicole Boacha et du ministre de l'Industrie Julien Paloukou qui croit qu'il faut créer les conditions de consommation de produits locaux. Voilà pourquoi le Fonds de Promotion de l'Industrie a financé ce projet dans l'objectif d'évaluer les produits industriels qui sont issus des industries de Kinshasa vers le Kassai. Pourquoi le Fonds de Promotion de l'Industrie a pu financer les barges qui ont une capacité de plus de 2400 tonnes avec un objectif de devoir évacuer tous les produits industriels qui sont issus des industries de Kinshasa. Voilà pourquoi je me retrouve au port pour que je lance effectivement le départ vers le Kassai où un sac de ciment coûte 25 dollars mais avec la stratégie du ministre de l'Industrie le sac de ciment in fine va coûter autour de 12 dollars. Vous voyez comment le président veut chasser la pauvreté par une stratégie inclusive. Après cette première phase expérimentale le promoteur de ce projet envisage augmenter dans un délai de 4 à 5 mois la livraison mensuelle à 10 000 tonnes de marchandises diverses pour desservir Mboujimaï et Kananga. Les enjeux du leadership féminin thème développé à l'intention des femmes des Afriland First Bank occasion pour elles de faire les bilans de leur participation à la gestion et au développement de leurs banques. Sandra Nyangui reportage. Je suis de la génération égalité l'évez-vous pour les droits des femmes. Ce thème de la journée internationale de la femme sur le plan national était au coeur de ces échanges. Les femmes de Afriland First Bank ont choisi la date du 8 mars pour réfléchir sur les enjeux du leadership féminin ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut être. Dans le cadre de la journée internationale de la femme elles ont cogité et sensibilisé les femmes sur les éléments de leur lutte pour l'égalité genre présenter les outils nécessaires préalables pour défendre le droit des femmes elles se sont dit que les femmes doivent mériter leurs droits par leurs compétences donc l'équité. Il était question pour nous sensibiliser le personnel féminin de Afriland First Bank à la prise de conscience pour le développement de la société comment ils devraient s'impliquer comment ils doivent se comporter pour atteindre la parité il s'agit également pour nous de célébrer dans une ambiance conviviale et des moments festifs avec le personnel pour commémorer la lutte des femmes pour l'égalité de droit. Elles ont en outre salué les avancées significatives sur la promotion du genre car l'on compte aujourd'hui des femmes directeurs et des femmes dans le comité de gestion dans cette banque panafricaine. Les first ladies de Afriland Bank ont fait le bilan sur leur participation à la gestion et au développement de cette banque qui depuis plus de 30 ans travaillent à redonner à l'Africain sa dignité et sa fierté d'appartenir à une grande civilisation et à l'émergence d'une nouvelle classe d'entrepreneurs et l'idée africain apte à relever le défi de la modernisation. Afriland The Pact with Taxis Voilà, vous suivez en page magazine c'est-à-dire juste après ce journal le lancement des travaux des réhabilitations des axes routiers dans la province du Quilou On nous signale toujours que le porte-parole du président de la République va passer d'un moment à l'autre pour une communication. Fin de ce journal Mesdames, Messieurs Merci de nous avoir suivis L'information reste en continu à 22h Anita Lomba Je vous retrouve demain à la même heure Merci La femme héroïne de la crise socio-économique en République démocratique du Congo Cette femme pourtant économiquement très pauvre doit retrouver sa place dans la société. Comment expliquer l'augmentation de violences faites aux femmes dans les zones non touchées par des conflits armés ? Pourquoi le nombre de femmes au poste décisionnel est insinifiant ? On les remarque en effet au sein des partis politiques il y a beaucoup de femmes au sein des églises il y a beaucoup de femmes mais elles ne sont pas dans des postes des décisions Pourquoi cela ? c'est la question que nous nous posons en ce jour Les mariages précoces et forcés volent l'enfance à des milliers de filles conduisent à la déscolarisation à des grossesses non désirées Des traitements inhumains sont perpétrés sur la femme au nom des traditions ou des lois injustes Le meurtre des femmes pour sauver l'honneur de la famille sont parmi les conséquences le plus tragiques Durant tout le mois de mars la RTNC votre télévision va donner de la lumière sur le combat de la femme les avancées réalisées sur son parcours ses peines ses difficultés mais aussi ses victoires de reportages inédits et plateaux spéciaux sur des femmes privées de la parole c'est à suivre sur la télévision nationale c'est ça la femme et sa condition l'émoi lui est consacrée Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !